... Aujourd'hui, nous avons le privilège de voguer sur les flots du fleuve Saint-Laurent à bord du nouveau navire en ville, le Coudrier. En remplacement du MS Jacques-Cartier, ce bateau offre des croisières touristiques avec vue sur la ville de Trois-Rivières. Bienvenue à bord! ... Coudrier, c'est un bateau pour faire des croisières, et puis il est bien aménagé pour ça. Ça fait que c'est bien comme navire. ... Le Coudrier, c'est la poursuite, dans le fond, des croisières à Trois-Rivières. C'est aussi, on connaît toute la famille Harvey qui a été 40 ans à Trois-Rivières, mais le Coudrier, c'est aussi fait par une famille. En plus, c'est une famille de l'île au Coudre, comme la famille Harvey. C'est vraiment encore une histoire de famille. Puis nous, j'étais sur le Jacques-Cartier comme plusieurs membres d'équipage d'ailleurs que vous allez pouvoir voir. Et on est revenu ici justement pour ce sentiment d'appartenance qui fait que les gens veulent revenir dans des bateaux où on sent que c'est important le service à la clientèle. La trajectoire du Coudrier, comme aujourd'hui, on est en croisade touristique Trois-Rivières. C'est découverte du Saint-Laurent et de Trois-Rivières. Dans le fond, c'est une durée de croisière d'1h30. Puis j'explique tout au long de la croisière les points importants de Trois-Rivières, du Saint-Laurent, on va voir le pont La Violette, on revient vers le sanctuaire du Cap. Parce qu'il y a plusieurs choses que les gens oublient, surtout les gens de Trois-Rivières, par rapport à la vision de Trois-Rivières sur le fleuve. Ça, c'est rare et les gens, ça les intéresse beaucoup. Donc, ce qui est compris lors de la croisière, évidemment, ça dépend de la croisière qu'on choisit. On a des croisières qui sont de plus courte durée. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une croisière où on va découvrir le paysage, on va avoir un guide à barque qui va donner de l'information. Puis on a aussi des croisières avec des repas, donc dépendant du choix qu'on fait. Un catamaran, c'est un navire à deux coques. C'est mon navire, mais on a une plus grande surface de travail puis d'espace. Par contre, à la mer, la mer de côté, c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus stiff, la branche plus sec. Donc, le monocoque, lui, il va rouler, mais plus lentement puis moins fatiguant aussi à la longue. C'est ça la différence du catamaran puis du monocoque. Donc, on a des croisières qui sont des croisières de plus courte durée. À partir du 21 juin, qui vont être à tous les jours à 14 heures. Donc, qui nous durent d'une heure trente. Là, on va découvrir le paysage, les environs Trois-Rivières. Ensuite, on a des soupers croisières. On a des soupers croisières animés, donc fiestes à la tine avec des danseurs professionnels qui viennent faire une démonstration de danse à bar puis notre animateur aussi. Puis on a des soupers en fait vers les feux d'artifice de Montréal. Donc, on s'en va toute la journée en direction de Montréal puis on voit les feux sur l'eau. Puis on va avoir des croisières avec des brunchs aussi. Puis des forfaits aussi avec un déjeuner au restaurant puis une croisière touristique en après-midi. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...